Bonjour et bienvenue sur le site de Ocanon Research pour une nouvelle vidéo. Désolé, il n'y en a pas eu pendant les vacances, parce que c'était les vacances, et puis parce que j'avais beaucoup de boulot. Du coup, j'ai quelques épisodes de retard, alors, sur qui ? Sur Michael, qui a avancé, lui, et je vais vous présenter des choses qu'ils ne sont pas sortis de mon cerveau, ils sont sortis du sien. Mais ça vaut le coup de regarder parce qu'il a découvert des choses importantes, je pense, et ce n'est pas fini. Ce que je sais, il est en train de travailler sur d'autres tableaux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un tableau. Alors, je vais faire juste un tout petit check que le son fonctionne et que je suis bien en train d'enregistrer. Oui, ça va. C'est bon. Ça m'est arrivé deux, trois fois. Il n'y a rien de pire que finir une vidéo et de se rendre compte qu'elle n'a pas été enregistrée. Alors, les bergers d'Arcadie, qui est un tableau que vous connaissez peut-être, surtout si vous avez traîné autour de l'énigme de Rennes-le-Château. Parce que c'est un des tableaux qui a un énorme rôle dans Rennes-le-Château, bien qu'on ne comprenne pas exactement lequel. Et on va y revenir parce que nous, on parle bien d'Oak Island. Et je ne vous fais pas un résumé de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, j'ai travaillé dans les années 2005, pendant 5-6 ans. Et je me suis rendu compte que c'était très compliqué, d'une part, de comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a pas mal de documents produits dont on ne sait pas trop la source et s'ils sont authentiques. Il y a des chercheurs qui trouvent des choses mais qui ne les partagent pas. Là, avec Michael, vous avez compris que notre démarche était différente. C'était de partager tout ce qu'on trouvait. Même si parfois, on se rend compte qu'on a fait fausse route. Comme c'est le cas sur les flux de vidéos anglais. J'ai déjà expliqué ça. Vous êtes privilégié parce que vous n'avez pas l'épure. Vous n'avez pas l'ébauche. Vous avez le produit presque fini. Sauf que maintenant, on repart en mode redécouverte. Alors, c'est un tableau un peu particulier. 85 cm de haut, 1,20 m de large. Ce n'est pas un petit tableau. La scène, c'est donc 4 bergers ou 3 bergers et une dame. Les bergers d'Arcadie. Qui sont sur une pierre tombale. Et qui pointent du doigt sur cette pierre tombale des inscriptions. Et si on zoom, l'inscription, c'est... D'ailleurs, je l'ai écrit parce que c'est plus simple. Et in Arcadia Ego. Je vais vous laisser lire la partie de droite. Vous pouvez mettre pause. Je ne vais pas la lire pour vous. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et la lire. Ce qui est intéressant. Notamment vis-à-vis de Rennes-le-Château. Mais on va le voir dans un instant. C'est que le paysage en arrière-plan. Est celui du Razès. Donc des alentours de Rennes-le-Château. Et que cette tombe. Qui est peinte ici dans les années 1600. On en a trouvé une très similaire. Ça s'appelle le tombeau des Pontilles. On ne sait pas trop qui l'a construit. Mais on sait que le propriétaire, en ayant assez de gens qui creusaient autour dedans et qui l'ont détruit, a fini par raser ce tombeau. Je ne sais plus qui était à l'intérieur du tombeau. J'ai vu les fondations du tombeau en 2005 quand je suis passé en voiture. C'est un virage en épingle à cheveux. Et on voit ça dans la perspective. Alors, les bergers d'Arcadie. Ce tableau va être connecté de plusieurs façons à nos histoires. Vous allez voir qu'on va rencontrer des personnages qu'on a déjà croisés. Ce qui est assez épatant. Il a été peint par le peintre Nicolas Poussin. C'est son autoportrait. Je suspecte fortement que dans les dimensions des tableaux derrière de son autoportrait, il ait caché des rapports et des proportions intéressantes. Je n'ai pas travaillé. Poussin, 1594-1665. Poussin est français. Mais il a passé la plus grande partie de sa carrière quand il était majeur en Italie. Il est revenu en France pour travailler pour le cardinal de Richelieu. Mais ça ne lui a pas vraiment plu. Il était très attaché à sa vie en Italie. Donc Nicolas Poussin a peint beaucoup d'oeuvres. Et beaucoup d'oeuvres majeures. C'est un peintre majeur dans l'histoire de France. Et pourquoi c'est intéressant vis-à-vis de Rennes-le-Château ? Et pourquoi c'est intéressant vis-à-vis des secrets qu'on cherche, cette quête ? Il faut lire cette lettre de Louis-Nicolas Fouquet à son frère Nicolas sur un tendant des finances. Dans le contexte, Nicolas Fouquet sur un tendant des finances, équivalent du ministre des finances aujourd'hui, ce serait le maire. Et Louis Fouquet est donc le frère de Nicolas. Et Louis Fouquet est abbé en Italie, à Rome. Donc c'est écrit dans le paragraphe en bleu. Il est alors âgé de 23 ans. Donc il écrit à son frère à propos d'un certain M. Poussin. Il écrit à son frère ministre des finances à propos de M. Poussin. Il est bien vu, Poussin, de Louis Fouquet. On ne sait pas quels sont les services, les peines, mais apparemment, d'après ce texte, Poussin est assez attaché à la pensée ou à la personne de Nicolas Fouquet. Continuons. Toujours, Louis, le frère, qui écrit. L'abbé. Lui et moi, donc Poussin et moi, nous avons projeté de certaines choses dont je ne pourrai vous entretenir à fond d'en peu, qui vous donneront par M. Poussin les avantages si vous ne les voulez pas mépriser, que les rois auraient grand peine à tirer de lui et qu'après lui, peut-être personne au monde ne recouvrera jamais dans les siècles à devenir. C'est intéressant cette phrase. C'est la phrase qu'a fait tilter autour de Rennes-le-Château. On va voir pourquoi Poussin il y a Rennes-le-Château, mais il semblerait que Poussin avait des avantages, traduisez ça comme vous voulez, des avantages qu'il était prêt à partager avec la famille de Fouquet et des avantages que les rois auraient grand près à tirer de lui. Donc il savait des choses que les rois auraient du mal à lui faire cracher. Et qu'après lui, après sa mort, peut-être personne au monde ne le recouvrera jamais. On peut penser d'un secret. Puisqu'une fois qu'il est mort, le secret, on ne le recouvrera jamais. Et comme c'est un secret, les rois auraient du mal à l'avoir de lui. Pourquoi pas ? En tout cas, sur la piste Rennes-le-Château, c'est très pertinent cette réflexion. Et ce qui plus est, ce roi sent beaucoup de dépenses et pourront même tourner à profit. En effet, s'il avait des informations sur Rennes-le-Château et sur une cache au trésor, ce n'était pas très coûteux d'aller la chercher. Ce n'est pas la même histoire en 1650 si ça se passe en Nouvelle-Écosse, évidemment. Donc vraiment, c'est à propos de Rennes-le-Château. Et ce sont choses si fortes à rechercher que quoi que ce soit sur la Terre maintenant ne peut avoir une meilleure fortune ni peut-être égale. Cette phrase aussi est assez énigmatique. C'est-à-dire que le secret est connecté avec quelque chose. Et on ne peut pas avoir meilleure fortune que de savoir ce quelque chose. Comment leur rire la partie blanche à la fin ? C'est juste les formalités. J'ai pris ça d'un site. Alors, je n'aurais pas demandé l'autorisation. Dans YouTube, on a le droit de faire du plagiat dans la mesure où c'est pour une utilisation de recherche ou d'éducation. Je considère que c'est de la recherche qu'on fait. Je n'utilise pas à des fins commerciales. Donc, je m'excuse par avant si quelqu'un du site Rennes-le-Château-Archive voit moi qui ai fait un copier-coller d'une partie de leur écran. C'est pour la bonne cause. Et si vraiment vous m'en voulez, j'en ai vrai la vidéo. Ça vous appartient. OK. Donc, ça, c'est les bergers d'Arcadie. Le tableau, c'est la deuxième version. Il n'en avait rien à voir quelques années auparavant. Un peu comme Vinci avec la Vierge au rocher. C'est étonnant. Et voilà son autoportrait en 1650. Et ses dates de naissance et de mort. Il est né en France. Il est mort en Italie. Et voilà la lettre qui fait tilter. Alors, comme je vous l'ai dit, sur Rennes-le-Château, il suffit de taper dans Google les bergers d'Arcadie, Rennes-le-Château, géométrie. Vous allez trouver des choses hallucinantes dans tous les sens. Des lignes qui se croisent. Je ne sais pas, par exemple, parce qu'on a un peu travaillé sur ce genre de sujet avec Michael. OK, ils ont pris le centre de l'œil de Madame comme étant le point central. Mais comment ils arrivent à... OK, d'accord, je comprends ce point. C'est le bord du tableau ici. D'accord ? Et le bord du tableau là. Et avec ces trois points, j'arrive à faire un pentagramme régulier. Je ne sais pas. Je ne les ai pas travaillés. Mais il y a des choses. Et après ? Qu'est-ce qu'on en fait après ? Qu'est-ce que ça nous donne après ça ? Donc, il y a plein de choses sur Rennes-le-Château. Et puis, il y a un truc, ça, c'est très intéressant. Ça vient du même site, Rennes-le-Château-Archive. Quand vous regardez les montagnes qui font le fond ici, alors, ils ont fait une étude de trois pages parce qu'il y a eu des reprises. Il y a eu ce tableau qui a été restauré. Est-ce que les restaurateurs ont respecté, etc. Donc, ils font tout. Et ils concluent que oui, en effet, c'est exactement les formes originales du tableau. Et c'est bien les formes de la montagne Cardou vue depuis le château Templier, du château Templier de Bézu et de la pique grosse, c'est-à-dire un des points du Bugarach vue du Cardou. Donc, c'est sans équivoque que ce tableau... Alors, est-ce que Poussin est allé à Rennes-le-Château ? Bonne question. Il n'y a pas la photographie en 1656. Donc, comment c'est arrivé là ? On ne sait pas l'expliquer. Il est peut-être venu à Rennes-le-Château pour peindre dans la vallée d'Urades, mais ce n'est pas documenté. En tout cas, sur son tableau, c'est bien trois points de la vallée, de l'Aude, de là où est située Rennes-le-Château. Alors, dans les nignes de Rennes-le-Château, Béranger Saunière, le curé de la paroisse, aurait trouvé en restaurant l'église, dans un des balustres. Il aurait trouvé des parchemins codés. En voilà un. Je vous laisse aller sur les sites de Rennes-le-Château. Mais ce parchemin, une fois décrypté, donne la phrase suivante. Bergère, pas de tentation. Bergère, j'ai appris très récemment, la semaine dernière, que c'est ainsi qu'on nomme aussi Marie. Marie-Madeleine, Bergère, la Bergère. Bergère, pas de tentation. Que Poussin, Ténier, garde la clé, Pax, je ne vous lirai pas le nom, je ne l'ai pas appris. Par la croix et ce cheval de Dieu, j'achève ce démon de gardien, un midi pomme bleue. Et là, il y a mention de deux peintres, Poussin et Ténier. Et donc, la légende voudrait que, d'après Gérard de Cède, qui a publié les premiers rapports sur Rennes-le-Château dans les années 60, quand Béranger-Saunière est monté à Sainte-Sulpice pour faire décoder ses parchemins, il en est revenu avec trois tableaux ou reproduction de tableaux sous la main. Il est revenu de Paris à Rennes-le-Château avec trois tableaux. Il y avait la tentation de je ne sais plus qui. Il y avait celui-ci et un troisième. Je les ai lus encore aujourd'hui, mais ils ne me sont pas restés. C'est parce que là, on travaille sur les autres un jour, j'imagine. On va s'y mettre avec Michael, mais là, on travaille sur les bergers d'Arcadie. Donc voilà pourquoi les bergers d'Arcadie a son lien avec Rennes-le-Château à cause de ce parchemin décodé par Béranger-Saunière qui, en revenant de Paris et de Saint-Sulpice, les avait sous le bras. Et on se rend compte que dans ce tableau, il faut faire l'histoire à l'envers, et on se rend compte dans ce tableau qu'en background, il y a le paysage du Razès et de l'endroit. Et cette lettre qui ressort parce que Poussin aurait un secret qu'il aurait pu ou voulu partager avec Nicolas Fouquet. Voilà une petite partie de l'histoire et de l'implication de ce tableau. au sein de l'histoire de Rennes-le-Château. Et il est fondamental, il est recherché, enfin il est recherché dans la mesure, on fait des recherches dessus. Et c'est un point central de l'énigme. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur Rennes-le-Château-Archives. Là, ce site, je le mettrai dans les informations de cette vidéo. C'est un site très bien fait, ils vont très loin, ils poussent un peu comme Michael et moi, mais ça fait des années qu'il existe, il est raffiné, il est très très bien. Si vous voulez en savoir sur Rennes-le-Château, pour moi, c'est le site de référence en français sur Rennes-le-Château. Le problème qui se pose à nous, alors j'ai du mal à le prononcer, même si je suis à peu près bilingue, Shugborough Hall, vaste demeure située en campagne du Staffordshire en Angleterre, célèbre pour un mystérieux monument qui abrite au fond de ses jardins une arche de pierre baptisée le Monument des Bergers. Ah ! Donc au 18e siècle, 650 ans après le tableau de Poussin, il y a une famille qui s'appelle la famille Hanson, à N-S-O-N, qui demande à un sculpteur Peter Sheemaker de lui corver, de lui tailler, tailleur de pierre, de lui sculpter une reproduction des bergers d'Arcadie, sauf que il y a des petites libertés, ce monument au-dessus de la tombe n'existe pas dans les bergers d'Arcadie, dans les bergers d'Arcadie, ce personnage est derrière l'autre, et il y a... Alors c'est inversé, si vous voulez, c'est inversé, l'image est miroir, puisque à gauche on a deux personnes avec les cannes, à gauche on a une personne avec les cannes, alors que si on revient sur celui-là, c'est à gauche qu'on a les deux personnes avec les cannes, et à droite on a la personne avec une seule canne. Donc c'est un négatif, si vous voulez, mais au-dessus ils ont rajouté une structure qui n'existe pas dans le tableau original. Cette structure-là. Donc c'est une adaptation négative et libre on pourrait presque dire. Mais c'est quand même les bergers d'Arcadie. Donc, alors c'est un tableau de Nicolas Poussin taillé en bas-relief presque, parce qu'il y a un petit peu de liberté qui a été prise avec. Et en dessous, on a ses inscriptions, ses lettres, avec des points. D'accord ? Et je vous laisse lire, mais après trois siècles, personne n'a plus expliqué le sens de l'inscription. Même si de nombreuses interprétations. Acronyme d'un message amoureux, référence publique, distance qui sépare Shawboro de Hawk Island, petite île qui habitrerait, un trésor enfouillé. Je l'ai vu, c'est un peu tiré par les cheveux le coup des distances. Je l'ai lu le blog de la personne qui a sorti ça. Enfin récemment, des livres tels que L'énigme sacrée, le Davancy Code, ont popularisé la légende sur laquelle l'inscription désignerait. rien que ça, l'emplacement du Saint Graal, si seulement on savait ce que c'est. Donc c'est pas décodé. Bon, je vous cache pas que j'ai essayé, mais mon niveau de décryptage est tellement faible qu'aucune chance. Puis à mon avis, c'est en latin. Je ne sais pas. Peut-être si c'est du codage, des numéros, des chiffres. Peut-être que c'est des angles à reproduire, je ne sais pas. Mais ça donne pas envie de travailler parce qu'il n'y a pas beaucoup de pistes. Donc, on a la famille Hanson qui demande à Peter Shoemaker de faire ça au fond de son jardin. Alors, dans le jardin, si vous êtes intéressé, tapez dans Google Shoreboro Hall, vous verrez qu'il n'y a pas que ça. Le gars, il s'est lâché côté architecture dans le jardin. Mais il y a celle-là. Alors, le Peter Shoemaker, qu'est sculpteur ? C'est là où on va commencer à voir qu'il y a des connexions assez incroyables. On lui demande, par Hanson, donc la famille Hanson, lui demande de faire cette sculpture. Mais c'est aussi lui qui a sculpté la sépulture de Shakespeare. Ah ! Or, Shakespeare, c'est lié, pour certains chercheurs, à Hawkeye Land. Voilà, M. Shakespeare. Enfin, peut-être. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une énorme polémique sur est-ce que Shakespeare a vraiment existé ou est-ce qu'un des comédiens ou un fermier du coin a été un prête-nom pour l'auteur des oeuvres, mais il ne les a jamais écrites parce qu'il y a tout un... Vous verrez, autour d'Hawkeye Land, il y a toute une communauté qui est persuadée que Sir Francis Bacon est derrière tout ça et que Sir Francis Bacon a, lui, écrit les textes de Shakespeare pour y cacher la Nouvelle Atlantide qui était son projet. Il était maître des rosicruciens, il était tout ce que vous voulez, franc-maçon. Il y a tout un courant de pensée, pas stupide, moi je ne m'y intéresse pas parce que ce n'est pas mon premier intérêt, mais il y a des très bonnes chaînes YouTube qui démontrent, démontrent que dans certains, dans la Bible de Saint-John d'Angleterre, Bacon a caché les coordonnées d'Hawkeye Land. C'est bluffant. Jake Robert, Jake Robert, Ghost of Bacon, sa chaîne YouTube, mais c'est en anglais, c'est pour les anglophones. On y reviendra. Ce n'est pas mon sujet de passion, Bacon. Mais peut-être que je ferai une vidéo dessus. Donc, Bacon, Francis Bacon, qui était un peu... Qu'est-ce qu'on aurait comme personnage moderne qui ressemblerait à Bacon ? Il était au service de la cour d'Angleterre, mais il était en même temps... Qu'est-ce qu'on aurait ? Un James Bond ? Peut-être. Un super James Bond ? En tout cas, il y a un courant de pensée qui dit que c'est lui qui a écrit les manuscrits de Shakespeare. Et la sépulture de Shakespeare, c'est Peter Schemacher qui a en été chargé. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à voir comme une filiation ? En tout cas, il y a un petit indice. Parlons de Hanson, la famille Hanson qui détient Chuck Borrow Hall. Eh bien, Hanson, ce n'était pas n'importe qui, c'était un amiral. 1731-1789. Et c'était un amiral qui travaillait évidemment pour la Grande-Bretagne. Et on était en guerre contre eux. Guerre d'Espagne, guerre de je ne sais pas quoi. On était en guerre contre les Anglais tout le temps. Et dans cette période-là, on était en guerre. Pour les colonies françaises, notamment. Et donc, il a son grand ennemi, l'admiral George Hanson, il était responsable d'une flotte anglaise et responsable d'une flotte française était le duc d'Anville. Je ne sais pas si vous n'avez jamais entendu parler du duc d'Anville. Donc, le duc d'Anville, il était responsable de la flotte qui est allée tenter de récupérer la Nouvelle-Écosse. Désolé, la machine à café que fait du bruit. De récupérer la Nouvelle-Écosse, je vous explique ça dans un instant, aux Anglais qui l'avaient conquérée. Donc, c'est la guerre des nouvelles colonies. Et le duc d'Anville, il a une histoire avec Auckland sur la saison... Ça va être la 5 ou la 6. On va y venir. Parce que son vrai nom au duc d'Anville, c'est Jean-Baptiste Louis-Frédéric de la Roche-Foucault-de-Roy. Eh oui. Il y a... Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça me prendrait des heures. Mais, voilà, en 1754, au plein milieu de cette guerre, l'Acadie, et non pas l'Arcadie. Une Arcadia égaux. Il n'y a qu'une lettre de différence entre ce qu'il y a sur la tombe des bergers d'Arcadie et l'Acadie. Est-ce que c'est... Alors, on a fait des recherches, en effet, c'est la racine d'Acadie, on la connaît, ça ne vient pas de là, d'où vient ce R. Enfin bon. L'Arcadie, c'est décrit dans la mythologie grecque, je crois, comme étant une terre promise, une terre merveilleuse. De mémoire, je ne m'attaquais pas là-dessus. Mais en fait, l'idée ici, c'était que on allait avoir... Donc, les territoires britanniques sont en marron et les territoires français sont en vert. Et pourquoi les britanniques ont encore cette partie-là ? On va aller la reconquérir. Le duc d'Anville monte la plus grande flotte connue de toute l'histoire de France. Des dizaines et centaines de navires. Une expédition de 20 000 hommes. On n'a jamais vu ça. Ça ragace de tous les quatre coins du monde tous les bateaux disponibles et direction l'Acadie. Seulement, d'Anville n'est pas un très grand marin. C'est mal préparé et ça a été le plus grand désastre de la flotte française. Trois quarts des bateaux ont coulé. Tout le monde était malade. On a perdu 10 000 hommes. D'Anville, il est mort d'apoplexie en arrivant sur place. Il n'a même pas vu une bataille et tout le monde a replié bagage là que entre les pattes direction la France et il ne s'est jamais rien passé. Il n'y a pas eu une seule invasion. Alors qu'on avait 16 000 hommes et qu'en face, ils étaient 200. C'était le plus grand désastre et c'est toujours le plus grand désastre de la flotte française. L'expédition du duc d'Anville. Et en face de lui, il avait Hanson. Et comme il est décrit dans Quest of Hock Island, pardon, dans la série télé, le mystère d'Hock Island, il y a un épisode sur le fait que, je vais vous le mettre en plus gros, en retard, le duc d'Anville à l'approche des côtes acadiennes, charge l'équipage d'une de ses frégates qui s'appelle la Renommée de naviguer en avant de l'armada pour aller intercepter deux bateaux qui venaient de Trinidad et qui devaient rejoindre pour la bataille le site qui étaient l'Aurore et le Castor. Et dans le journal de bord de la Renommée, d'après la chaîne TV History Channel qui a la malédiction d'Hock Island comme show TV, j'ai cherché, je sais où est à la Bibliothèque Nationale de France à Paris, je sais le numéro du conteneur où il y a le journal de bord intégral de la Renommée. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. On va supposer... Moi, j'ai d'énormes doutes. J'ai d'énormes doutes sur ce truc-là parce qu'il dit quoi ? Si vous mettez pause et que vous lisez, ce qu'on va faire, je ne vais pas vous le dire. Vous allez mettre pause et vous allez lire. Et maintenant que vous avez rappuyé sur Play, c'est un peu incroyable cette histoire. C'est un peu l'histoire d'Hock Island où en fait, parmi ces navires, il y en avait qui avaient de l'argent évidemment pour payer la solde des soldats et pour ravitailler les colons et faire des achats. Et donc, juste avant la bataille, ce bateau, pourquoi le duc d'Anville irait envoyer la renommée en éclaireur alors qu'elle est chargée de trésors ? Ça, ça ne colle pas cette histoire. Et l'explication du trou qu'ils font, 12 pieds de diamètre, c'est exactement ce qui avait été mesuré comme la bouche d'entrée du puits de la fortune. Ça y est, je me mets à parler comme l'émission de télé. C'est une catastrophe comme le Money Pit. Donc, j'y crois pas énormément mais pourquoi pas ? Ça traînait dans les environs, ça traînait autour d'Okaïlande, tout ça, de flotte, il y avait de l'argent en jeu. On sait qu'il y avait un fort juste à côté qui devait être ravitaillé en argent frais, le fort de Louisville. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, Hanson et Danville, ils se connaissaient, ils se faisaient la guéguerre et Hanson, il demande à ce qu'on fasse sculpter les bergers d'Arcadie dans son jardin. par le mec qui a fait la sculpture de la sépulture de Shakespeare. C'est quand même, pourquoi pas, intéressant, coïncidence, me méfie. J'ai pas l'explication, mais je me méfie. Revenons à notre tableau. Alors, on le voit un peu mieux là, on voit l'inscription, on voit l'inscription qui est ici, mais si on zoome bien, on voit bien EIN ARCADIA EGO. Il y a des regards, c'est intéressant. Il y a, alors ça, même Michael ne l'a pas vu parce que je l'ai trouvé il n'y a pas si longtemps, je n'en ai pas parlé. Il y a un krach au milieu de cette tombe, le krach, il est là, on le voit jusqu'en bas. Et puis, si on prend ce point-là, si on prend cette ligne-là et ce point ici, eh bien, on a exactement la croix de Nolan, les dimensions. Alors, coïncidence à mon avis, je pense que c'est plus une coïncidence qu'une volonté. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel Ronstam qui a une chaîne YouTube, il n'a que trois vidéos sur sa chaîne YouTube en anglais, que trois vidéos. Deux vidéos qui se consacrent au décodage de la pierre de 90 pieds avec ses codes particuliers. Il explique comment le cipher fonctionne, comment la clé de décryptage fonctionne. C'est intéressant, je le connaissais, ça fait quelques années. Il ne publie pas beaucoup. Et puis là, il a fait une vidéo récemment et il analyse cette peinture de Poussin et Michael a vu ça et il a eu un flash parce qu'il a vu quelque chose qu'à force de travailler sur l'île et sa géométrie que peut-être personne n'a pu voir avant mais on va regarder un petit peu tout ça. Donc d'abord, je vais le faire en français. Daniel, je n'ai pas demandé l'autorisation. Je sais que tu as protégé toutes tes images avec des copyrights. Je te cite ici. Je donne ton YouTube channel. Encore une fois, si ça te pose un gros problème, j'en ai pris la vidéo. La première chose que Daniel établit par recherche, c'est que par image radiographique en rayon X, on arrive à comprendre la superposition des couches et comment le tableau était construit. Et donc, il explique, c'est certainement pas lui, ça doit être un musée qui l'a analysé, peut-être le Louvre, que la tombe a été peinte après les on va appeler ça les bâtons, les perches. Ce qui va contre, normalement, on fait l'inverse. Il ferait le fond et sur le fond, il rajouterait les images qui se rapprochent de nous visuellement. Là, non. Il a mis des choses qui étaient en avant-plan, en premier, et il a peint l'arrière-plan derrière, ce qui est un peu compliqué. D'ailleurs, si vous avez déjà les bâtons qui sont posés, il faut construire la tombe autour, sans baver, sans déborder. Ce serait plus facile de faire une tombe et par-dessus de rajouter trois lignes qui sont les trois bâtons. Non. Il a donc créé cette, d'après les rayons X, il a donc créé cette peinture en commençant par les trois bâtons. On adore les bâtons, on adore les regards, on adore ce genre de choses-là quand on essaye de chercher si il y a une signification seconde. parce que c'est des vecteurs immédiats. Alors, voilà ce qu'il a fait, si ça veut bien démarrer. Voilà. Donc voilà le bâton numéro un. Alors, on a cherché est-ce que c'est l'intérieur, est-ce que c'est l'extérieur. En fait, sur ce bâton, on a une indication, c'est que si vous vous attaquez de la gauche du bâton, là, je suis à gauche, à gauche du tableau, vous finissez dans l'ombre à droite. Et si vous attaquez à droite du bâton, vous finissez nulle part. Donc, on pense que c'est une indication qui donne la façon de travailler. C'est que pour avoir l'intégralité, il faut, sur une ligne droite, il faut commencer à gauche et on finira à droite. Et c'est la seule solution possible, en fait. Donc, c'est certainement une marque de l'auteur pour nous expliquer comment l'utiliser. Donc, ça, c'est la première ligne. La deuxième est ici. Donc, on prend la gauche du bâton, c'est la convention. Et on se rend compte, très intéressant, que ce bâton et la ligne gauche correspondent exactement à l'œil de la personne qui regarde à gauche. le troisième, il est au milieu, il est ici. Là, j'ai pris l'extérieur, en fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on prend les extérieurs. C'est la convention qu'on a imaginée. L'extérieur, l'extérieur, l'extérieur par rapport au point central. C'est discutable. Ça produit un meilleur effet que si je prenais l'autre côté. Donc, voilà, des lignes de construction de base. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ça a l'air sensé de se dire qu'il y a une projection, surtout que c'est par ça qu'a commencé l'auteur. Alors, on va continuer le travail. On se rend compte aussi qu'en plein milieu de cette tombe, on a un krach. Donc, je vais dessiner le krach parce que ça pourrait être un axe de travail pour cette image. Ce qui est intéressant, c'est que ce personnage pointe exactement ce point. Et je vous avais dit, ça, c'est la croix de Nolan. et ça donnerait la headstone, celle qui était cachée sous terre. Ça serait ce point. Je pense encore une fois que c'est une coïncidence. En tout cas, il pointe cette ligne verticale et cette ligne verticale, elle est renforcée. On voit le krach et si je l'enlève, si je l'enlève, on devine bien en dessous, là, on devine que c'est la ligne de construction. Pardon, j'étais trop à droite, elle est là. OK, donc on prend ces lignes de référence. Hop. Ensuite, l'idée de Daniel, et ça, ce n'est pas le travail de Michael ni le mien pour l'instant, c'est lui qui travaille, on a repris, c'est de se rendre compte que l'œil de cette personne est aligné avec les deux yeux de l'autre personne. Et elle regarde plusieurs choses. Vous allez voir à la fin, dans la démonstration, elle regarde ce point, apparemment, elle regarde un bout du bâton. Et son regard, intersection des deux regards, on arrive à ce point-là. c'est l'intersection des deux regards. Celui-là, il est guidé par un, deux, trois œils, l'autre, il est guidé par un œil et le bâton. Et on arrive à ce point d'intersection. Michael dit, il va expliquer pourquoi dans une slide, je vais tirer de ça une ligne à 90 degrés. 90 degrés. Et je la fais rejoindre, cette ligne à 90 degrés, étonnamment, elle connecte exactement la fin du bâton. casse-là ne tienne, on va finir le triangle puisqu'on va reprendre la fin du bâton et le remonter à l'œil. Et là, il se passe des choses mathématiquement anormales. Donc, je vous le refais. On est parti de là. On prend le regard de la dame qui croise le regard du monsieur au milieu et qui intersecte le regard de la personne de gauche et son bâton. On tire à 90 degrés une ligne et on se rend compte que ça atterrit exactement en bas du bâton du milieu. C'est remarquable. Eh bien, ce point d'en bas du bâton du milieu, on va le reconnecter avec la dame pour former un triangle et ce triangle est très particulier. Pourquoi ? Parce que ces angles sont 37 degrés sur la partie du coin en haut, 37 degrés, et en bas, 53 degrés, et à gauche, 90 degrés. Bon, et ça veut dire quoi ces angles ? Ah, petite étrangeté, le crac vertical dans la tombe appliqué à ce petit triangle qui a toujours 90 degrés d'angle, c'est le même. Eh bien, on a inversé les proportions. On est à 53 degrés et 37 quand on était à 37 et 53. Donc, c'est une espèce de triangle magique, si vous voulez. Il réagit bien aux angles et aux distances. Eh bien, ce triangle, c'est pas n'importe quel triangle. Ça s'appelle un triangle 3-4-5 qui n'est pas à confondre. J'ai fait l'erreur et Michael m'a corrigé. C'est pas le triangle d'or. Le triangle d'or, c'est autre chose. Ça joue avec phi et pi. Ça, c'est un triangle 3-4-5. Et d'après Plutarch, c'est le plus beau triangle. Donc, il y a un site, je vais vous le citer dans un instant, qui explique qu'il y a les secrets du triangle 3-4-5. Déjà, mathématiquement, bon, niveau de cinquième, vous allez me suivre sur un niveau de cinquième, théorème de Pythagore. Le carré des côtés, au carré, au carré, égale, pardon, la racine carrée de la somme des carrés égale le carré de l'hypoténuse. Ça veut dire quoi ? L'hypoténuse, c'est 5, fois 5, le carré, égale à racine de, un côté, c'est 3 fois 3, puisque c'est le carré, et l'autre, c'est 4 fois 4. Allez, on va résoudre ça. Égale 9 plus 16, racine de 9 plus 16, égale, évidemment, c'était racine, égale racine de 25, et racine de 25, c'est bien 5. Donc c'est un carré, on dit que c'est le premier carré mathématique, pour lequel le résultat du théorème de Pythagore donne une hypoténuse avec un chiffre entier, et pas un chiffre à virgules, puisque dès qu'on attaque les racines carrées, ça devient vite des virgules. Allez, c'était le cours de maths d'Olive, de 5e, pour la rentrée, vous n'en aurez pas d'autres. Alors, par exemple, ce triangle 3, 4, 5 dans l'architecture, il y a 6 500 ans, donc avant Pythagore, on trouve ce triangle pour construire le cadre d'artère de Krukouno, c'est un exemple, on voit qu'il y a 40 yards, 4, 30 yards, 3, et bien 3, 4, ça veut dire que là, il y a 50 yards, d'accord ? Si je ne me trompe pas. J'ai un doute maintenant, parce que si, la racine carrée, ça va marcher. C'est ça. Et donc, c'est une structure mégalithique qui décrit en fait ce triangle 3, 4, 5. Et ce triangle 3, 4, 5, pourquoi il nous intéresse ? Et bien, dans le premier folio de Shakespeare, 1623, Peter Admundsen, qui est un chercheur sur Rock Island, et qui a notamment, qui est passé dans l'émission, dans les saisons 3, je pense, 3, 4, qui a prédit le positionnement d'un rocher, qu'ils ont trouvé exactement là où il l'avait prédit. Donc Admundsen, il s'est fait un nom incroyable, il a un site, je crois, il a écrit des livres, et lui, sa théorie, puisqu'on a tous une théorie finalement, c'est que toute cette île a été ingénérée et fabriquée par Sir Francis Bacon. Ce qui me pose un problème, moi, puisqu'on a découvert des documents comme le Graal de Rochefoucauld, ça date de 1250, et c'était 400 ans avant la naissance de Sir Francis Bacon, donc ça pose un problème. Mais, en tout cas, et c'est vrai, dans les bouquins de Shakespeare, dans les textes de Shakespeare, il y a des choses codées, et Peter Admundsen a démontré, regardez les anomalies, il y a des majuscules où il ne devrait pas y en être, et ça forme un triangle, et le triangle, il vaut 3, 4, et puis 5, et le triangle 3, 4, 5 est là. Donc ça serait une forme de codification, une crypte, quelque chose de crypté, dans les écrits de Shakespeare, et il s'est aussi montré sur ce site, c'est encore Daniel, Ronstam, merci Daniel de nous faire profiter de ça, dans la constitution des francs-maçons, 1723, on voit, dans le document de la constitution, cette forme géométrique, et bien c'est un triangle 3, 4, 5 qui est au milieu là, 3, 4, 5 il est là, en fait, vous avez un carré de côté 5, un carré de côté 2, un carré de côté 3, il le projette, et on a ce triangle. Donc ce triangle a quelque chose que moi je ne comprends pas, mais il a quelque chose de spécial, et apparemment, il est lié avec les francs-maçons, apparemment, puisqu'on voit ça, et peut-être la rose croix, et peut-être une connaissance cachée. Et en fait, Daniel cherchait, quelque part, ou a trouvé, dans ses dessins de Poussin, on va y revenir, 2 triangles, 3, 4, 5. Donc 3, 4, 5, ou des proportions de 3, 4, 5. Ça veut dire que si cette distance ici vaut 2, 2 Schmilblick, je ne sais pas, l'unité de mesure, vous mettez ce que vous voulez, alors cette distance vaut 3 Schmilblick, et celle-là vaut 5 Schmilblick. De même, si vous avez cette distance qui vaut 2 Schmilblick, jusque-là, cette distance qui vaut 3 Schmilblick, alors ça peut être des mètres, des pieds, et bien celle-là, elle fera 5 Schmilblick, automatiquement, parce que c'est un triangle 53, 37 degrés, 90. C'est mécanique. C'est une particularité géométrique. Daniel cherchait ça. Et Michael prend sa vidéo. Alors la vidéo de Daniel dure 10 minutes en tout cas, il explique tout en 10 minutes, ça c'est rapide, c'est en anglais. Michael prend ce travail, et Michael, tout comme moi maintenant, on commence à avoir un œil, parce que ça fait quand même 4 ans qu'on est sur cette géométrie, et je pense que de façon subconsciente maintenant, on arrive à percevoir des orientations, des angles, des distances, qui nous parlent, et qui font réfléchir, ce qui est normal après avoir, pendant 4 ans, fait une overdose de cartes de Zina Halpern. C'est normal. Mais Michael, là-dessus, il flaire quelque chose. Alors il continue le travail. La première chose qu'il fait, c'est qu'il dit, regardez, l'œil de la dame, si je prends un trait horizontal, il arrive exactement à la fin du bâton de gauche. C'est horizontal. Donc est-ce que ça, c'est pas une histoire de dimensionnement sur une rose des vents, si vous voulez, sur un compas. Et puis il dit, je vais prendre le point en bas et puis ça va me faire mon cadre horizontal. Donc il se fait un cadre horizontal avec le même principe, il prend le point en bas, là, à 53 degrés, et il trace une ligne horizontale. Et puis, il étend la ligne du regard de la dame. Il l'étend, et il l'étend, ça, vous allez voir pourquoi il s'arrête là, c'est évident pour nous maintenant, mais vous allez voir. Il l'étend sur un arbre qui n'est pas n'importe quel type d'arbre. On va y revenir. Et puis, il se rend compte que si on place la croix de Nolan dans ses proportions, en prenant le point D de la croix de Nolan et en le positionnement à l'intersection de cette pointe de triangle, et qu'on crante la tête de la croix de Nolan sur cette ligne-là, avec cette orientation, et bien, comme la croix de Nolan c'est un concept sur ce dessin, mais elle existe bien sur l'île, si on prend ses proportions avec la croix de Nolan insérée dans le dessin de cette façon-là, et bien, le dessin nous révèle par extension, c'est le bâton numéro 1, c'est le bâton numéro 2, mais en fait, les bâtons remis dans le contexte de la croix de Nolan qui tape sur ce point-là et qui est crantée en haut pour la dimension, et bien, ça nous donne le set point en bas, et ça nous le donne en dehors du tableau. Génial, parce que c'est caché, il n'est pas dans le tableau le point, il est en dehors. Et par superposition, vous voyez en fond là, c'est l'océan et c'est l'île, Michael ne travaille pas avec des powerpoints, il travaille avec Google Earth, donc en fait, ces points, cone, amp, etc., ça n'appartient pas à cette image, ça appartient à l'image du fond, l'image de l'île, et par-dessus, il a superposé le tableau de Poussin. Et donc, la croix de Nolan noire du tableau de Poussin que vous voyez, en fait, c'est la vraie croix de Nolan qu'il y a sur l'île. C'est un jeu de superposition et de calque. Et bien maintenant, si on positionne donc ce tableau sur l'île, vous voyez qu'il est énorme, sur l'île, il fait un demi-kilomètre de long, le tableau projeté. Si on le projette et qu'on mappe le point D comme étant le cône D de la croix de Nolan, le point A, on le met là, et bien en fait, ce dessin va nous donner la hampe qu'on commence à connaître, parce que la hampe, c'est l'intersection du regard de la dame et du bâton. Je vous avais dit qu'elle regardait un point très particulier sur le bâton. La hampe étant un bâton, une hampe, c'est le corps d'une lance, c'est la partie en bois, c'est pas la partie en métal. Ça a eu d'autres significations dans le passé, en ancien temps, mais en gros, c'est une perche, une hampe. D'ailleurs, il tient une hampe. En vieux français, je pense qu'on pourrait dire qu'il s'appuie sur une hampe. Donc, elle regarde la hampe. On a le set point, il est en dessous, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais l'image est trop tronquée. Et puis, on a la fameuse ligne à 45 degrés. Elle est là, c'est la 45 degrés qui arrive exactement aux chênes entrées ici. Et cet arbre-là, c'est un chêne. Cet arbre est un chêne, je pense. Et sous le chêne, il y a quoi ? Entrée ici, il y a un tunnel. On fait pivoter l'image de 90 degrés. Et il y a un premier tunnel, donc il y a un puits et il y a un tunnel. Et sous le tunnel, il y a quoi ? Il y a un deuxième tunnel. Serait-ce le tunnel d'inondation, sud-droite, et le tunnel pour marcher, celui de gauche. Là, j'invente, évidemment, mais pour en aller, allons-y, allons-y gaiement. Donc en fait, il semblerait que dans les bergers d'Arcadie, on a un code sur la géométrie de l'île d'Okaïlande. Il semble, c'est vraiment... C'est pas trop tiré par les cheveux, ce qu'il a fait Daniel. On s'est resservi initialement de ce qu'il a fait. Michael a juste vu que là-dedans, il avait trouvé sa ligne à 45 et il a superposé, il a trouvé le set point. Et en fait, elle s'enregistre plutôt très bien sur la géométrie de l'île. Mais il n'était pas fait pour ça. Le tableau de Poussin, au début, il était fait pour Rennes-le-Château. Et il n'y a jamais eu d'idée et personne, aujourd'hui, de tout ce que j'ai lu et vu, arrive à me faire une connexion directe entre Rennes-le-Château et Okaïlande. Et pourtant, dans ce tableau, il y aurait les deux de codé. Et Rennes-le-Château, des paysages, le tombeau des Pontilles, d'autres figures géométriques telles des pentagrammes, et celles de Okaïlande aussi. Alors, de huit choses l'une. Que savait Poussin ? Probablement pas beaucoup de choses sur Okaïlande. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une similitude peut-être des protagonismes, des années, de ce qui est caché. Est-ce que Rennes-le-Château et Okaïlande, c'est le deux dépôt d'un trésor numéraire ou historique ou même chrétien, qui a transité une fois par Rennes-le-Château et par Okaïlande ? Est-ce que les personnes qui ont fabriqué le dispositif de Rennes-le-Château sont ceux qui ont fait le dispositif d'Okaïlande ? Et du coup, c'est ce que j'ai dit à Michael tout de suite, j'ai dit, attends, nous on est à peu près sûr de notre géométrie de Rennes-le-Château. Est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver la même géométrie autour de Rennes-le-Château ? Ça, c'est les recherches qui vont arriver maintenant. C'est de se dire, est-ce que le modèle d'Okaïlande, si on le superpose sur une carte de Rennes-le-Château, est-ce qu'on n'arrive pas à découvrir des choses très intéressantes ? J'ai commencé à le faire. Figurez-vous que la rampe pourrait, 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 d'après mes études préliminaires, mais je garantis rien, la rampe, qui est une façon de bloquer le tunnel d'inondation, rappelez-vous, c'est la valve d'entrée au dispositif, et bien ce que je trouve, c'est qu'on pourrait avoir une équivalente de la rampe positionnée sur Rennes-les-Bains, sur les termes romains de Rennes-les-Bains. Quel meilleur endroit ? Le flux d'eau pour le bloquer pour un réseau souterrain de canaux. Pourquoi pas ? C'est vraiment la première fois qu'on a un document qui parle à la fois de Rennes-les-Châteaux et à la fois d'Okaïlande sur le même document. Ça, c'est assez remarquable. Donc maintenant, charge à nous les Okaïlandistes d'aller réexplorer Rennes-les-Châteaux et ses environs pour essayer de voir si le hawk, c'est pas l'entrée de quelque chose autour de Rennes-les-Châteaux, si on n'arrive pas à positionner une croix de Nolan entre plusieurs églises de Rennes-les-Châteaux. On sait qu'il y a un pentagramme régulier puisque c'était démontré par Lincoln. Il suffit de rechercher sur Internet pentagramme église autour de Rennes-les-Châteaux. Voilà, mais c'est assez... Je ne pense pas que Béranger-Saunière a trouvé quelque chose sur Okaïlande. Il n'y a pas de Stargate, il n'y a pas de truc de téléportation entre Rennes-les-Châteaux et Okaïlande. Béranger-Saunière, il travaillait autour de Rennes-les-Châteaux exclusivement et à pied. Donc il y a quelque chose autour de Rennes-les-Châteaux qui est probablement codé et dont le code est dans cette peinture, d'après ce que je vous expliquais au début. Mais alors là, c'est surprise générale, en tout cas pour nous, c'est mince. Okaïlande aussi, il est codé. Est-ce que c'est le même codage sur deux lieux géographiques différents ? Ce serait génial. Ce que je dis à Michael, c'est les Okaïlandistes qui vont aider à résoudre Rennes-les-Châteaux. Ce serait formidable. Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais Michael a continué son boulot et on est allé au-delà de ce tableau. Il y a d'autres tableaux, notamment un de Davency. Il va faire une vidéo dessus. C'est le tableau que vous connaissez. Ce que je vous en ai parlé, c'est la Vierge aux Rochers. Il semblerait que, malgré le fait qu'il y a trois ans, on a commencé à travailler dessus, on a raté des choses, il a redécouvert des choses, on va laisser travailler. Il pourrait y avoir deux, trois, quatre systèmes de codage dans ce tableau-là de Poussin que ça ne m'étonnerait même pas. Voilà la solution générale de le tableau de Poussin sur l'île d'Okaïlande. Et alors, Michael a fait une deuxième vidéo derrière qui s'appelait What are the odds ? Quelles sont les chances ? C'est quoi la probabilité ? Mince, quand même, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui viennent de sources et d'âges différents et qui nous parlent de la même chose. On a le Graal de Rochefoucauld dont les premiers détections et mappages de la géométrie ont été faits par un de nos subscribers qui s'appelle Gary en Angleterre. Vous connaissez l'histoire puisque je vous l'ai raconté dans la vidéo, il y a deux vidéos dans la numéro 13 de bonne mémoire. On a maintenant Daniel Rothstam qui, sur son site, sans le savoir, nous donne les clés pour découvrir encore une fois la géométrie de Hock Island cachée dans ce tableau 300 ans plus tard. C'est pas des années exactes parce qu'à droite, la carte de Zina, il est gentil, Michael, il a dit que c'est moi qui l'avais découvert. Moi, j'ai découvert les premiers codages mais c'est quand même lui, le géomètre et c'est lui qui a craqué le système au final. Il dit 1900, en fait, c'est plutôt 1995, mais c'est les années 1900, donc 300 ans plus tard. Donc, sur ces trois documents, on a les mêmes points qui réapparaissent au même endroit par des constructions géométriques qui, je dirais, sont pas trop tirées par les cheveux, qui semblent assez naturelles et ça pose un problème parce que Michael l'oublie toujours et je le rappelle, il est mort de rire parce qu'il l'oublie, on a un quatrième témoin qui n'est pas une peinture ou un document qui est l'île elle-même parce qu'il reste des traces sur l'île de marqueurs qui confirment ces points. Revoyons-les ensemble. La carte de Zina Halpern qui a probablement été écrite par Bill Jackson, elle révèle tous les points de la croix de Nolan, elle les révèle, ils sont pas écrits, il faut les déduire, mais ils y sont. Il y a les moyens de les retrouver géométriquement. Le point le plus important, le set point qui était la découpure de ça qui est arrivé ici. Donc ça, c'est un des points les plus importants parce qu'il n'arrête pas de revenir. Le 429 extension point, c'est donc la croix de Nolan se finissant ici. Ça, c'est le concept que Michael a mis devant en disant oui, mais cette distance-là va être égale à cette distance-là donc c'est un point virtuel d'extension. Mais revoyez mes premières vidéos si vous vous rappelez plus. La hampe qui est le centre du compas ici, des axes et on sait par l'image des 7 morceaux de puzzle que la hampe c'est en fait le mécanisme qui permet de bloquer l'entrée d'eau. Et puis le chêne d'entrée ici qui est sur la carte, il est là, le chêne d'entrée ici mais en fait qui est le Hoken Trance et qu'on trouve ici. Quand je vous parlais d'une ligne à 45 degrés, celle-là elle fait 45 degrés, c'est la formule ALT ne tairait pas, creuser à 40 pieds à 45 degrés avec machin, machin, machin. Donc en fait la carte de Zina elle révèle tous ses points après énormément de recherches parce que ça nous a bien cassé la tête. Et en fait quand on regarde les bergers d'Arcadie, alors ici on a la croix de Nolan plus 1, 2, 3, 4 points. Ici on n'a pas la croix de Nolan intégralement. Le tableau ne révèle pas les cônes C et B, il nous révèle les cônes A et D de la croix. Pour positionner finalement il suffit que 2 points pour avoir la distance et l'échelle c'est une échelle. Voilà l'échelle sur le tableau et l'échelle en réel sur l'île. Baladez-vous sur l'île vous allez comprendre qu'il y a un cône et un connard. C'est ce qu'a fait Fred Nolan dans les années 80. Le set point il revient une deuxième fois. Il revient systématiquement au tel point je vous en parlais à la fin qu'on n'est plus sûr de ce que c'est ce point. Est-ce que c'est pas une entrée cachée pour accéder si jamais l'entrée principale est détruite parce qu'il revient très fréquemment. La hampe et toute son importance la hampe est ici la dame regarde exactement sur la rampe du monsieur elle regarde sa rampe il n'y a rien de sexuel dans ce que je dis. Elle regarde son bâton il n'y a encore rien de sexuel une deuxième fois. Le chêne entré ici ben the hawk et alors petit clin d'oeil peut-être c'est que ça devrait je pense que c'est un chêne et qu'il l'a situé sur chêne l'entrée du chêne. Et donc enlevé de l'image et enlevé de l'île voilà le motif géométrique révélé par ce tableau. C'est intéressant. parce que maintenant quand on regarde le Graal de Rochefoucauld il faut revenir à la vidéo précédente là on a toute la croix de Nolan qui est révélée verticalement c'est ce que Gazebo a trouvé. On a le set point qui est rélevé par un jeu il est ici par un jeu de cercle à reproduire dont 154 et l'angle qui permet d'accéder directement à set point. Le extension point rappelez-vous on a la bordure du tableau et on a un petit peu plus ben l'extension elle est là elle est sur ce point là c'est tout mon ancienne vidéo la hampe encore une fois qui est ici et le chêne entrée ici qui est ici donc là c'est très complémentaire à la carte de Zina on y retrouve presque tout et voilà le modèle qui est donné évidemment ça ça doit être alors la croix de Nolan elle est orientée à 60 degrés à droite donc en fait elle serait comme ça et le tableau donnerait enfin il faudrait pencher le tableau et quand on penche le tableau par rapport au nord au nord réel pas magnétique on obtient cette figure la croix de Nolan elle est là hop et hop et une particularité quelqu'un me faisait un commentaire sur une des vidéos précédentes en disant attendez 1 347 ça peut être 1 000 nautique 347 tième de 1 000 nautique alors je lui ai pas répondu parce qu'on a fait toutes les combinaisons possibles oui c'est vrai ça pourrait l'être mais dans ces cas là la solution elle finit au milieu de l'océan donc ça marche pas 1 347 c'est presque 2 km ça correspond pas à l'île elle fait 1 km de long à peine donc c'était bien des pieds et c'était pas des pieds modernes ça c'est ce que Michael a démontré et ce qui est fracassant regardez la distance du 7 point à l'extension de la croix de Nolan qui est cette distance bleue est égale à la distance du 7 point à la hampe qui est en bleu qui est égale à la distance du cône E le cône du bas de la croix de Nolan jusqu'à The Hawk entrée au chêne et cette distance elle vaut 1 347 pieds donc dans le document de Zina Happern la carte quand on parle de 1 347 1 347 donc déjà c'est pas une date 1 347 ça peut être au mieux une échelle 1 347 et les 1 347 je crois que c'est plus la peine de démontrer que c'est cette mesure exprimée en pied d'avant 1650 donc non c'est pas des miles c'est pas des vous pouvez tout me sortir j'en ai tout vu on m'a donné des mètres on m'a donné des culprites on m'a donné des goudets royales non je suis désolé c'est en pied d'avant 1650 il n'y a rien d'autre qui colle et ça marche pour les 3 distances ce qui est remarquable dans la construction géométrique qui n'est pas si complexe finalement la construction géométrique des points d'Oka-Land n'est pas si complexe et puis on a Oka-Land elle-même elle continue à parler rappelez-vous ma vidéo qui s'appelait la preuve par 7 Roper qui est un chercheur qui demande à un arpenteur de lui faire un relevé topographique de l'île en 1937 notamment une partie où on trouve des rochers dans lesquels il y a des trous et qui forment ces espèces de losanges et par calcul on voit bien que le losange alors il est là 1 2 3 4 et par extension en gros vous regardez à travers un trou qu'est-ce que vous voyez à travers l'autre trou vous voyez la ligne et la ligne elle projette où ? elle projette exactement sur le Hawken Trance qui est là donc Roper nous donne le chêne d'entrée ici ce point là et Fred Nolan en 1974 qui est arpenteur de métier produit plusieurs plusieurs relevés topographiques de l'île et il se rend compte que ici 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 il y a des alignements de pierres alors c'est pas des alignements c'est des pyramides de pierres de 2 mètres de haut qui ont été détruites qu'on ne retrouve plus mais lui il les a notées et quand on fait quand on prend les axes je vais peut-être vous la l'agrandir pour que vous voyez un petit peu mieux hop voilà quand on voit les projections qui sont faites par ces lignes on va retrouver la projection entre alors prendre en rouge c'est rien mieux la projection entre ce point ici et l'extension point vous tirez une ligne vous arrivez où sur le set point entre ce point de pierre et ce point de pierre donc des pyramides de pierres triangulaires de 2 mètres de haut vous prenez la connexion vous arrivez où au set point c'est quand même intéressant qu'est-ce qu'on a d'autre comme particularité ben en fait on a encore une fois le oak le 522 entrance ben c'est l'alignement de ces trois là donc en fait je pense que vraiment ça c'était un alors avec Michael on a une discussion est-ce que ça a été laissé par les constructeurs initiaux ou est-ce que ça a été laissé par des chercheurs qui sont venus plus tard et qui avaient des informations et qu'on fait leur point de relevé visuel c'est possible aussi on sait pas mais ces points là nous donnent je vais revenir au format présentation hop hop ces points là nous donnent le set point l'entrée 522 donc les quelques mètres après le oak c'est vraiment l'entrée du tunnel l'encre sud l'encre nord j'en ai pas parlé mais la carte de Zina Alpern nous demande de trouver l'encre sud l'encre nord qui sont ici et qui vont réapparaître tout à l'heure dans une autre vidéo et l'encre nord en fait c'est l'extension point elle est là elles sont verticales l'une par rapport à l'autre c'est un axe nord-sud parfait et nous donne le cone D puisque dans la projection ici le cone D qui est ici il vient de la projection de ces deux triangles de pierre voilà c'est quand même pas banal allez un petit dernier pour la route j'avais trouvé ça il y a longtemps mais j'avais jamais osé le publier ça fait pas partie du Graal de Rochefoucauld quoique je pense pas parce que le Graal de Rochefoucauld on sait ce qu'il y a on sait surtout ce qu'on a pas accès mais le format est très similaire est-ce que c'est le même auteur est-ce que j'arrive pas à donner une explication j'ai plus la référence je sais plus où je l'ai trouvé je l'ai retrouvé en gens sur le net mais j'ai pas la référence mais c'est pas le Rochefoucauld Grail a priori quoique maintenant je me pose des questions parce que le style est-ce que ça serait pas le dernier bouquin de Rochefoucauld Grail qui lui est public il y en a 3 sur 4 qui sont en collection privée je vais faire une recherche je vais faire un update en tout cas cette personne il est en train de préparer la tombe de je ne sais plus qui et cette personne est en train d'écrire N ARC N Arcadia Ego j'ai vérifié en gothique c'est bien ARC il est en train d'écrire ARC là qu'est-ce qu'il est en train d'écrire et est-ce que c'est un indice sur Arcadi au lieu de Arcadi allez savoir en tout cas merci d'avoir regardé on a ouvert une porte sur quelque chose de nouveau personne n'avait j'ai jamais vu et je challengez moi si j'ai tort je n'ai jamais vu de document qui directement était lié à la fois à Auckland et à la fois à Rennes-le-Château on a toujours supposé qu'il y avait une connexion mais impossible de mettre le doigt dessus avec quelque chose de tangible là je pense qu'on a quelque chose de sérieux Michael est en train de continuer je suis en retard de vidéos parce que le temps que je traduis les siennes je n'ai pas le temps de faire les miennes j'en avais prévu j'ai au moins 3 vidéos là sur le grill merci pour votre patience merci pour vos bons commentaires pas merci pour ceux qui font des vilains commentaires j'ai dû m'en effacer aujourd'hui et puis à très bientôt j'espère que tout ça ça vous plaît encore n'hésitez pas à souscrire ça permet que la chaîne soit de plus en plus connue si ça vous dit de partager ses connaissances avec d'autres personnes merci à très bientôt au revoir